Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé depuis ma vidéo sur l'histoire de Charlie D'Amelio Vous étiez extrêmement nombreux à me demander de faire une vidéo sur l'histoire de Addison Ray donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue de l'histoire de Addison Avant de commencer la vidéo les gars, je voulais vous dire que pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne secondaire je vais commencer à faire des vidéos en fait où je teste toutes les marques, des tiktokers, des influenceurs et du coup ma première vidéo ça va être un test de la collection de Charlie et Dixie donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire puisque du coup je vais vous faire plein de tests de produits, de tiktokers je vais recevoir plein de trucs, vous faire plein de vidéos donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne là également également pour ceux qui ne me suivent pas sur mon Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre les gars c'est là où je vous poste tout en temps réel, tous les dramas, tous les gossip, tous les potins, tout, tout, tout je vous poste tout sur Instagram dès qu'il se passe quelque chose donc n'hésitez pas à me rejoindre du coup on va commencer maintenant le sujet principal de la vidéo, let's go donc du coup tout a commencé par l'union de deux personnes une femme nommée Sherry Easterling et un homme nommé Monty Lopez donc ils vivaient un parfait amour, vraiment c'était un couple idéal et en 2000 ils ont décidé carrément de s'unir et de se marier pour renforcer encore plus leur lien le 6 octobre 2000 ils décident de mettre au monde leur premier enfant, la petite Addison Ray Easterling donc voilà Addison était vraiment la petite première de la famille, la petite chouchoute c'est elle qui est née en premier elle a pris le nom de sa mère qui est Easterling et du coup son nom complet est Addison Ray Easterling honnêtement durant son enfance quand elle était toute petite elle a confié qu'elle a toujours une enfance assez joyeuse voilà c'était la petite première de la famille donc elle était chouchoutée par ses parents ses parents vont prener le plus grand soin à éduquer leur fille, ils étaient très contents d'avoir un enfant donc voilà elle a eu une enfance assez banale et c'était une enfant très aimée Addison a toujours dit que durant sa vie et depuis qu'elle est toute petite elle a toujours eu deux passions dans la vie et c'était le maquillage et la mode ça a toujours été des trucs qui l'ont intéressée depuis qu'elle est toute petite et c'est vrai qu'on peut le voir à ses photos qu'elle était très coquette étant déjà petite elle mettait déjà des robes, elle se maquillait, elle se coiffait enfin vraiment elle était très très coquette déjà dès le plus jeune âge ensuite Addison c'est vrai qu'elle a eu une passion pour la danse qui est arrivée à ses 7 ans elle a commencé à adorer la danse, elle a commencé à vraiment s'y mettre, à faire des costumes même à faire des danses pour ses parents, pour sa famille enfin tout le monde voyait qu'elle adorait vraiment danser également lorsqu'elle avait 7 ans elle a eu tout simplement l'arrivée d'un petit frère donc de Enzo tout simplement donc du coup voilà c'était plus la petite dernière de la famille et du coup il y a son petit frère Enzo qui est né à ce moment là ensuite durant sa jeunesse comme tout le monde elle est rentrée au collège et c'est vrai que quand elle est rentrée au collège elle a fait plusieurs concours de danse et elle les a remportées c'est là où vraiment elle s'est rendue compte que la danse c'était quelque chose qu'elle adorait et du coup elle a fait vraiment des concours et elle en a gagné plusieurs quand elle avait à peu près 13 ans du coup qu'elle était au collège il y a également son deuxième petit frère qui est né donc Lucas du coup maintenant elle avait deux petits frères et du coup c'était vraiment une famille plus nombreuse qu'avant et elle avait deux frères avec elle et ils avaient quand même pas mal d'enfants enfin ils étaient trois mais elle était bien entourée durant son enfance ensuite bien sûr comme toute personne Addison est ensuite rentrée au lycée donc c'est vrai qu'au lycée elle était elle traînait tout le temps avec les mêmes personnes avec ses potes etc et voilà enfin elle vivait une adolescence assez normale également quand elle est rentrée au lycée elle s'est découverte une autre passion et elle a commencé à faire du volleyball donc elle a fait du volley quand elle était au lycée et pareil elle y jouait vraiment très souvent et elle sait qu'elle adorait ce sport là ensuite les années passent et pendant ces années au lycée c'est vraiment devenu Addison est devenue vraiment la fille populaire qu'on voit dans tous les films américains c'est à dire qu'elle a commencé à faire du cheerleading elle était cheerleader pom pom girl et elle a remporté plusieurs médailles même je crois et voilà on la voit vraiment comme les filles dans les films américains etc cheerleader avec son groupe de copines etc elle est même passée aux infos américaines quand elle était jeune et on la voyait clairement parler à la télé avec son équipe de pom pom girl parce qu'ils avaient gagné en tournoi etc c'était iconique faut savoir qu'également quand elle était jeune elle a entretenu une relation amoureuse avec un garçon de son lycée je crois je suis pas sûr que ce garçon était dans son lycée mais en tout cas elle faisait du baseball donc encore une fois ça fait très cliché des filles populaires puisqu'elle était pom pom girl et du coup elle était avec un garçon qui lui était joueur de baseball donc ça fait vraiment le quarterback la pom pom girl vous voyez le cliché des films américains et donc comme je le disais ils sont restés 5 ans ensemble et il y a eu plusieurs archives qu'ils ont été retrouvées montrant Addison et son ex-copain voilà ils avaient l'air vraiment d'être amoureux et Addison avait vraiment l'air d'être heureuse avec lui quand elle était au lycée aussi elle avait toujours un peu les mêmes copines elle avait vraiment son groupe de copines genre les filles bah c'était toute jolie quoi ça faisait vraiment les filles populaires etc c'était vraiment toute jolie elles étaient toutes presque dans la même équipe de pom pom girl et en parallèle de son lycée d'être pom pom girl de faire du volet d'être avec son copain elle continuait aussi la danse puisqu'elle faisait toujours des cours de danse avec ses copines et du coup voilà elle était avec son groupe d'amis elle s'entraînait pour la danse etc comme vous pouvez le voir Addison a vécu une enfance vraiment heureuse elle avait deux frères elle était bien entourée ensuite à l'école elle a toujours été un peu populaire elle a toujours été amie voilà elle était pom pom girl vraiment elle a toujours été sportive etc et ensuite vient son arrivée sur les réseaux sociaux donc faut savoir qu'en juillet 2019 c'est là qu'elle a posté son premier tiktok les gars donc du coup elle a posté un tiktok où elle avait un chapeau de cow-boy avec une de ses amies et en fait son amie jouait de la guitare etc et voilà il n'y avait rien d'exceptionnel ça c'était son premier tiktok par la suite elle s'est aperçue qu'elle trouvait ça drôle donc du coup elle a continué à poster pas mal de tiktok que ce soit avec ses amis ou seul mais c'était un peu comme Charlie au départ elle a posté des tiktok assez humoristiques enfin c'était pas vraiment de la danse dès le départ c'était vraiment des tiktok humour etc elle s'amusait à faire ça pour s'amuser quoi et c'est vrai qu'elle a dit ça au départ s'est fait pas mal connaître parce que les gens trouvaient que sa mère était très jolie en fait elle a commencé à faire pas mal de tiktok avec sa maman les gens trouvaient que sa mère faisait très jeune et trouvaient sa mère vraiment fun de la trouver amusante et du coup elle postait pas mal de tiktok avec sa mère et c'est ça qui a commencé à la faire un peu connaître parce que du coup elle faisait beaucoup de vues quand elle postait des tiktok avec sa mère son premier tiktok avec Bryce Hall a été posté le 7 octobre 2019 donc Bryce Hall qui est son copain actuel leur premier tiktok qu'ils ont posté ensemble enfin que Addison a posté c'était en octobre 2019 donc ça fait vraiment très longtemps elle a eu son million d'abonnés donc c'est un million en octobre également 2019 donc fin octobre le 27 octobre 2019 exactement et au mois de décembre 2019 elle rejoint comme je l'avais dit dans la vidéo sur Charlie la Hype House qui était tout simplement un groupe de plusieurs tiktokers qui a été regroupé dans une maison ils étaient réunis dans un manoir à Los Angeles pour faire du contenu donc voilà c'est là qu'est venu ces fameux tiktok aussi dans la salle de bain de la Hype House c'est là aussi qu'elle a énormément explosé sur les réseaux parce qu'elle était tout le temps entourée d'autres créateurs comme Charlie enfin comme Dixie comme Chase enfin elle était tout le temps avec plein d'autres créateurs du coup ça l'a fait pas mal monter également et de là elle a commencé à poster de plus en plus de tiktok avec Bryce Hall qu'on connait aujourd'hui voilà ça a commencé à ce moment là déjà en 2019 ils postaient vraiment beaucoup de tiktok ensemble et Addison en postait de plus en plus et en fait pendant tous ces mois du coup les gens se demandaient vraiment s'ils étaient en couple est-ce que enfin voilà les gens les harcelaient pour savoir s'ils étaient ensemble parce que tout le monde voulait les voir ensemble c'était vraiment un couple à la mode genre à la fin du mois de février elle avait déjà atteint ses 15 millions d'abonnés sur tiktok donc grâce à la Hype House grâce à ses danses également au mois de février elle a collaboré avec la NBA donc c'est vraiment un truc de malade elle devait tout simplement aller à un événement elle devait apprendre les chorégraphies aux joueurs de la NBA des chorégraphies tiktok et également apprendre ça aux filles de l'équipe etc enfin c'était vraiment iconique et du coup elle a collaboré avec le compte tiktok de la NBA et au mois de mars c'est là où elle a commencé vraiment à collaborer avec de plus en plus de monde et on la voyait avec de plus en plus de gens connus c'est à dire qu'elle a fait un tiktok avec Jason Derulo qui est un chanteur américain elle a fait un tiktok avec le fils de Courtney Kardashian et elle a fait aussi un tiktok avec Noah Schnapp donc l'acteur de Stranger Things on voyait que Addison prenait vraiment de l'ampleur et on la voyait avec des gens de plus en plus connus et les lions étaient vraiment choqués et d'ailleurs au mois de mars il y a aussi un rappeur qui a décidé de faire une musique sur elle qui s'appelle Kid Laroy la musique s'appelle Addison Rae et cette musique est très très connue aujourd'hui tout le monde la connait le mois d'après elle avait déjà atteint ses 30 millions d'abonnés donc au mois d'avril elle avait déjà 30 millions d'abonnés les gars donc c'est absolument énorme et au mois de mai elle a tout simplement doublé la voix d'un personnage dans un dessin animé donc ce qui est assez ouf et il y avait même son nom sur l'affiche du dessin animé etc et le dessin animé s'appelait Spy Cat et clairement c'était même marqué Addison Rae sur la pochette du film donc c'est vraiment un truc de fou le mois d'après au mois de juin c'était le retour parce qu'entre temps on la voyait plus trop avec Bryce Hall les gens se demandaient un peu ce qui se passait et au mois de juin c'était le retour de ses TikTok avec lui ils étaient de nouveau ensemble enfin pas forcément en couple en tout cas on les voyait ensemble et ils repostaient des TikTok tous les deux et au mois de juin elle a également posté un TikTok qui a choqué tout le monde puisqu'elle a posté un TikTok avec Courtenay Kardashian en personne c'était son premier TikTok avec elle et en fait dans ce TikTok voit tout simplement que les deux font la chorégraphie disant qu'elles sont besties donc en gros qu'elles sont meilleures amies et donc les gens étaient vraiment choqués de voir que Addison était devenue très très amie avec une Kardashian ça a vraiment choqué tout le monde également au mois de juin du coup malheureusement il y a eu un énorme bad buzz sur Addison à cause d'un shooting qu'elle avait fait et en fait sur ce shooting elle avait posté plusieurs stories et en fait les gens trouvaient qu'elle s'était énormément foncée la peau et du coup elle était accusée de blackfishing et du coup il y avait beaucoup beaucoup de polémiques autour d'elle du coup ça dites moi si vous voulez une vidéo je vous parle vraiment de toutes les polémiques qu'il y a eu autour d'Addison parce qu'il y en a eu énormément et du coup due à toutes ces polémiques elle a fait une grande pause de plusieurs semaines sur TikTok et on la voyait plus il y avait même des rumeurs disant qu'elle s'était noyée il y avait des gens d'ici qui disaient qu'elle était enceinte enfin c'était vraiment n'importe quoi mais du coup pendant plusieurs semaines elle était absente de tous les réseaux sociaux et on ne savait pas ce qu'était devenu Addison au mois de juillet elle est revenue du coup en postant un message d'excuse dans sa story Instagram elle s'est expliquée sur toutes les polémiques elle dit qu'elle s'excuse envers la communauté qu'elle a blessée etc et elle est revenue sur TikTok en postant un duo de son premier TikTok cette fois-ci avec Bryce Hall donc elle a reproduit son premier TikTok avec Bryce et du coup c'était assez mignon et c'est comme ça qu'elle est revenue sur TikTok du coup et au mois de juillet elle avait déjà atteint ses 50 millions d'abonnés donc en un an elle avait déjà atteint 50 millions d'abonnés ce qui est assez ouf quand même et au mois de juillet c'était vraiment le retour de son couple avec Bryce ils étaient tout le temps ensemble ils postaient tout le temps des TikTok ensemble ils étaient tout le temps ensemble et du coup tout le monde se demandait si c'était remis en couple et c'était vraiment le couple du moment tout le monde parlait d'eux également au mois d'août elle est devenue de plus en plus proche de Kourtney Kardashian on la voyait tout le temps avec elle elle passait sa vie avec Kourtney elle avait l'air de vivre sa meilleure vie et voilà les gens étaient choqués en fait de voir qu'une TikTokeuse puisse devenir aussi proche d'une Kardashian quand même elle a même fait une vidéo sur sa chaîne YouTube où tout simplement elle vit une journée dans la peau de Kourtney en gros au même moment donc fin juillet début août elle a lancé sa marque de maquillage donc Item Beauty donc elle a tout simplement lancé sa propre marque de maquillage qu'elle a tout simplement lancé donc ce qui est assez cool parce que comme je vous l'ai dit au départ elle a toujours été passionnée par le make-up depuis qu'elle est petite donc du coup avoir l'opportunité de lancer sa propre marque de make-up c'est quand même assez ouf à moins de 20 ans puisqu'à ce moment là elle avait encore moins de 20 ans donc c'est quand même ouf à son âge de pouvoir lancer sa propre marque de maquillage et du coup c'était vraiment assez cool de voir ça d'ailleurs petite parenthèse je vais tester la marque Item Beauty je reçois le colis dans quelques semaines et je vais vous faire une vidéo où je teste tout ça sur ma chaîne secondaire donc encore une fois allez vous abonner n'oubliez pas au mois de septembre elle est devenue mannequin pour Kim Kardashian pour la marque Skims donc elle est devenue clairement mannequin pour la marque de Kim Kardashian et elle était affichée dans les rues de New York donc c'est vraiment ouf on voyait Addison dans les rues de New York dans les rues de Los Angeles pour la campagne de Skims donc la marque de Kim Kardashian et au même moment elle a atteint ses 60 millions d'abonnés sur TikTok donc ce qui est vraiment un truc de malade encore une fois et en septembre on apprend également que Addison va devenir actrice donc elle va tout simplement jouer dans un film au cinéma ce qui est vraiment un truc de malade de passer de tiktokieuse à actrice au cinéma et ce qui se passe c'est qu'en fait elle va jouer dans un remake d'un film qui est connu des années 1999 donc le film est sorti de l'année de ma naissance et c'est le film qui s'appelle She's All That et en gros c'est un film qui parle d'un garçon qui fait un pari pour transformer une fille assez banale en fille hyper belle pour le bal etc enfin en gros je vous résume brièvement et du coup voilà elle va jouer dans le remake de ce film là également en septembre elle passe dans un des plus gros show des Etats-Unis donc le Ellen Show c'est un talk show en fait où les gens racontent un peu leur vie parlent de polémique etc et c'est sur une des plus grosses chaînes américaines également donc elle passe dans un des plus gros show des Etats-Unis ce qui est assez ouf encore une fois et en octobre elle atteint un truc de malade puisque également elle a toujours confié qu'elle aurait rêvé d'être animatrice télé ou des trucs comme ça et en fait en octobre elle présente tout simplement les billboards music awards donc c'est une des cérémonies les plus prestigieuses dans le monde de la musique vraiment il y a énormément de stars qui sont passées par là que ce soit Beyoncé Rihanna enfin qui vous voulez et en gros Addison présente cette cérémonie c'est vraiment ouf de voir à quel point elle a réussi et qu'elle est passée de TikTok au cinéma ou à la télé enfin c'est vraiment ouf quoi au mois d'octobre elle est partie carrément en vacances avec Kourtney Kardashian à New York et c'est vrai qu'on voyait qu'Addison se transformait de plus en plus devenait de plus en plus une business woman et en octobre on a la confirmation de son couple avec monsieur Bryce Hall puisqu'ils ont été aperçus en train de s'embrasser le soir d'Halloween donc ça y est on sait vraiment qu'ils sont ensemble puisqu'on a vu le bisou en vidéo et après ça bah c'était parti on les voit ensemble partout sur tous les TikTok sur Instagram voilà ils sont tout le temps ensemble et je pense clairement qu'ils sont en couple même s'ils ne l'ont pas confirmé clairement et puis récemment du coup bah elle a commencé du coup le tournage de son film donc She's How Dead et du coup on va bientôt voir Addison au cinéma devenir actrice donc ce qui est assez ouf elle va jouer dans son premier film au cinéma et voilà elle est passée dans plein d'articles dont un article de Hollywood Reporter qui est un des plus gros sites des Etats-Unis d'actualité etc donc c'est vraiment ouf de voir à quel point elle a réussi sa vie en fait à son âge aujourd'hui elle a 20 ans de devenir tout simplement une actrice une présentatrice etc juste grâce à TikTok c'est vraiment un truc de malade donc vraiment voilà c'était tout pour le parcours et l'histoire d'Addison j'espère que ça vous a plu dites moi qui vous aimeriez que je fasse dans les commentaires pour mes prochaines éditions de l'histoire 2 moi en tout cas j'espère que ça vous a plu j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo je vous fais de gros gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bye